Bonjour à toutes et à tous ! Aujourd'hui on fait le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans... Sauf qu'on parle de bilan carbone et de sobriété énergétique. Le bilan carbone c'est quoi ? Le bilan carbone est un outil de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre, mais on parle souvent d'équivalent CO2 pour simplifier. Bon en gros, plus on émet de CO2, plus notre bilan carbone est élevé. Et vous vous en doutez, il vaut mieux avoir un bilan carbone faible. D'ailleurs j'ai fait mon bilan carbone, je vous en reparle en détail après. Mais comment il marche ce bilan ? Le bilan carbone est calculé sur les cinq domaines considérés les plus polluants dans la vie quotidienne d'une personne ou d'une entreprise par exemple. On estime qu'en moyenne un français émet 10 tonnes de CO2 par an. Dans le détail nous avons les transports, 26% soit 2,6 tonnes de CO2, l'alimentation, 23%, le logement, 20%, la consommation, 17% et les dépenses publiques, 14%. C'est encore trop. Il faudrait réduire ce chiffre à 2 tonnes par personne d'ici 2050. Ça fait 5 fois moins. Autrement dit, il faut faire une sacrée diète de CO2. Mais avant de le réduire, comment fait-on pour calculer ce bilan carbone ? Eh bien vous pouvez lister tous vos achats, vos déplacements, vos factures et leurs émissions de CO2 et faire le calcul. Mais le plus simple reste encore d'aller sur le site dédié de l'ADEME. Je vous mets le lien dans la description. Ils ont un calculateur hyper simple et bien fait pour vous permettre d'évaluer votre bilan carbone en quelques minutes. Par exemple l'année dernière j'ai émis environ 7,2 tonnes de CO2. Mais cette année, j'ai décidé de réduire au maximum ma consommation de viande et d'achats superflus. Surtout les habits. Voyons ce que ça donne. Pour le logement, je vis solde en 45 mètres carrés et j'émets 894 kilos de CO2 par an. Pour les transports, je fais beaucoup de vélos et de marche à pied. Mais il m'arrive d'utiliser ma voiture, de prendre le train et très exceptionnellement l'avion. J'aimais donc 1029 kilos de CO2 par an. Pour l'alimentation, j'essaie de manger de la viande ou du poisson qu'une à deux fois par semaine. Le reste du temps, je mange des plats végés, qui sont délicieux je le rappelle. Et tout ceci représente 1522 kilos de CO2 par an. Pour la consommation, même si j'essaie de réduire au maximum mes achats, j'ai quand même besoin de m'acheter un slip neuf de temps en temps. Tout ça représente 834 kilos de CO2 par an. Il y a aussi la part des services publics, qui est une valeur fixe pour chaque citoyen et qui est estimée à 1113 kilos de CO2 par an et par personne. Au total, j'émets plus ou moins 5394 kilos d'équivalent CO2 par an. Disons 5,4 tonnes pour arrondir. Une réduction de 1,8 tonnes par rapport à l'année dernière et ça m'a pas demandé des efforts surhumains. Je suis donc en dessous de la moyenne, mais comme je vous l'ai dit, il faudrait réduire ce chiffre à 2 tonnes par an. Et pour ça, je ne vois qu'une solution, rapiécez mes vieux slips. Il existe des moyens simples pour réduire son bilan carbone et notre consommation d'énergie. Voici une petite liste non exhaustive, pas piquée des hannetons que je vous ai faites. Pour l'alimentation, vous pouvez manger moins de viande, plus de produits locaux et réduire le gaspillage alimentaire. Par exemple, produire 1 kg de carottes émet environ 400 g de CO2. Alors que produire 1 kg de viande bovine émet environ 27 kg de CO2. Le gaspillage alimentaire est lui responsable de 3 % des émissions de CO2 en France. Pour vos déplacements, vous pouvez réduire les trajets en voiture et favoriser le vélo, la marche ou les transports en commun. Pour 10 km rouler à vélo plutôt qu'en voiture, vous économisez 1,25 kg de CO2. Côté chauffage, ne se chauffer uniquement que quand cela est nécessaire et jamais au-dessus de 19 degrés. D'après l'ADEME, la réduction de 1 degré dans une pièce permet une économie d'énergie de 7 %. En parlant d'énergie, vous pouvez changer de fournisseur. Il est aujourd'hui possible de faire le choix d'une énergie verte, issue de sources renouvelables, locales. Là, je pense qu'ils ont compris. Il existe bien entendu plein d'autres moyens, en plus de ceux que je viens de vous citer pour faire baisser son bilan carbone. Mis bout à bout, tous ces petits gestes peuvent vraiment faire une différence et avoir un impact positif. Et c'est d'autant plus efficace si on s'y met toutes et tous. Oui, même toi, tu peux le faire. Moins de consommation, moins d'émissions. Moins d'émissions, moins de CO2. Moins de CO2, moins de dérèglement climatique. Moins de dérèglement climatique... Bah c'est trop bien en fait. Et puis quand on consomme moins, on paie moins. Donc non seulement vous aidez la planète à aller mieux, mais vous réduisez aussi vos factures. Si ça, c'est pas faire une pierre de coups, je vois pas ce que c'est. Le but de cette démarche n'est pas d'arrêter du jour au lendemain de prendre la voiture ou de manger de la viande, mais de changer petit à petit nos habitudes et nos façons de vivre. Progressivement, nous modifierons en profondeur notre façon de consommer. Ce qui ne peut être que bénéfique pour lutter contre le changement climatique. Je me répète, mais il n'y a qu'en réduisant nos émissions et en adoptant la sobriété énergétique que nous arriverons à nos objectifs pour 2050. A savoir, la neutralité carbone. Je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à nous laisser un commentaire. Si vous voulez plus de vidéos de ce type, n'hésitez pas à regarder nos autres réseaux sociaux. Je vous mets tout dans la description. Bon allez, moi je retourne au charbon. Non, je voulais dire au travail. Il faudrait qu'on change cette expression à un truc plus vert. Je retourne à l'éolienne, non ? Ah je retourne à la géothermie. Oh non, ça va pas. A l'hydroélectrique ! C'est bien ça.